Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, Dans une lettre adressée en 1930 à son fils Édouard, Albert Einstein écrivait « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Force est de constater que vous aurez pédalé toutes et tous avec grande vigueur, une fois encore, durant l'année universitaire qui s'achève. Je tiens à saluer si l'engagement et la ténacité dont chacune et chacun d'entre vous a fait preuve et je vous en remercie vivement. Dans ces riches sont assurément deux qualificatifs, me semblant pleinement caractériser l'année 23-24 qui s'achève. Avant de nous projeter dans l'avenir, je vous souhaite à toutes et à tous un été reposant. Profitez pleinement de ce temps pour vous ressourcer. Tournons-nous quelques instants vers l'année universitaire 24-25. Elle verra la concrétisation de quelques projets majeurs, la poursuite de certains, le démarrage d'autres. Tout d'abord, après plus de deux années de travaux acharnés, je suis ravi de vous annoncer la mise en service du bâtiment 1 du site de Belfort à compter de la rentrée de septembre prochain. Ce nouvel espace moderne et innovant deviendra, sans aucun doute, un lieu central du campus de Belfort. Mais ce n'est pas tout. En termes de réalisation bâtimentaire également, l'année universitaire prochaine verra le lancement de travaux de réhabilitation du bâtiment pont sur le site de Sévenan. Ces rénovations viseront, dans un premier temps, la réfection complète des toitures et des verrières du bâtiment, incluant l'installation de panneaux photovoltaïques, le tout pour un budget s'élevant à 4 millions d'euros. Il s'agira ensuite, dans les années suivantes, de rénover l'entièreté des façades nord et sud du pont. Ces travaux ambitionnent de continuer à nous inscrire dans une trajectoire de sobriété énergétique et d'amélioration de nos campus. L'année 2025 marquera également une nouvelle structuration pour l'enseignement supérieur et la recherche en Bourgogne-Franche-Comté, avec la création de deux établissements publics expérimentaux à la suite de la Commu-UBFC. Une telle structuration a suscité et suscite de nombreux questionnements au sein de l'établissement. Il est normal, légitime et même souhaitable qu'il en soit ainsi. Une crainte ou une appréhension est en effet une réaction naturelle face aux changements, aux incertitudes qui sont de devant nous. Il est pourtant essentiel de se préparer à les affronter, non pas en reniant notre identité ou en ne repliant sur nous-mêmes. Cela conduirait, dans les deux cas, nous rabougrir inexorablement. Mais en embrassant pleinement nos valeurs et notre essence, en restant foncièrement fidèles à ce que nous sommes, nous pouvons nous insérer à travers cette nouvelle structuration, avec confiance et ouverture d'esprit. Cela implique cependant obligatoirement une volonté de dépassement des préjugés. Cela n'est en rien facile, indubitablement, mais cela est toujours salutaire. Ce faisant, nous pourrons alors transformer nos craintes et appréhensions en opportunités. D'autres projets viendront ponctuer cette nouvelle année et je voudrais ici en évoquer trois à titre d'exemple. C'est tout d'abord la signature mi-septembre prochain, après plus d'une année de discussion et de préparation d'une convention cadre installant un partenariat structurant entre l'UTBM, l'UTC et l'UTT et le groupe EDF. C'est ensuite le rendez-vous avec la commission d'études d'ingénieurs à la fin de l'année 2024, dans le cadre de la déclinaison des recommandations faites à l'issue de l'audit de mars 2023. C'est enfin l'évolution de nos filières en filières métiers courant 2025, permettant par là même de nous inscrire de manière plus affirmée encore dans la démarche compétence déployée dans l'établissement depuis plusieurs années et, ce faisant, d'évoluer vers la semestrialisation intégrale de nos cursus d'ingénieurs. Avant tout cela, se profile la coupure estivale. Puissent-elles, une fois encore, vous permettre de vous reposer et de vous ressourcer ? Avant d'entrer dans la vie active pour celles et ceux terminant leur cursus d'ingénieur ou avant de débuter une nouvelle formation complémentaire. À vous toutes et tous, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 16 novembre prochain, date de la cérémonie 2024 de remise de vos diplômes. Pour préparer une période de stage en entreprise au semestre prochain. pour rejoindre votre université d'accueil à l'étranger pour un semestre d'études. Pour être dans les meilleures dispositions pour la pursuit de votre cursus à l'UTBM. Pour poursuivre l'intégralité de nos activités dans l'ensemble des entités de l'établissement. Ainsi, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous. À très bientôt donc. Et que vive l'UTBM ! Sous-titrage ST' 501